Musique Il y a des tas de solutions pour éviter d'avoir besoin d'utiliser des pesticides. Ce n'est pas quand on verra l'insecte ou quand on verra la maladie qu'on commencera à s'inquiéter de savoir si on va acheter un produit quelconque, même bio, dans une jardinerie pour traiter. Ce qu'il faut avant tout, c'est avoir des méthodes d'action préventives. Un véritable jardinage raisonné, c'est 90% de prévention pour 10% simplement d'action curative. Donc ça veut dire le choix des végétaux, où est installé le jardin, connaître sa terre, connaître son tiroir, et puis connaître aussi les végétaux qu'on va y installer. On n'installe pas des végétaux gélifs ou des végétaux qui craignent le calcaire dans une région où c'est bourré de calcaire. Respecter les calendriers de culture, respecter la saisonnalité, ça aussi c'est important. Essayer d'avoir des actions qui sont des actions préventives, par exemple pour éviter d'avoir trop d'eau à mettre au jardin, d'utiliser des paillages, d'utiliser des tuyaux poreux, etc. Avant de songer à avoir un insecticide, même bio, si on commençait déjà par savoir ce qu'on a comme haies autour de son jardin, au lieu d'avoir ces haies de cyprès ou de taxus taillées aux cordeaux, qu'on avait des haies vives, des haies gourmandes, des haies champêtres, dans lesquelles pourraient se réfugier des insectes, pourraient se réfugier des oiseaux, qui vont nous aider à combattre les insectes qui sont des ravageurs de non-cultures. Eux ce sont des prédateurs naturels, et pour avoir ces prédateurs naturels, il faut déjà qu'on ait une haie où on puisse les recevoir, les accueillir. Donc tout ça, ce sont des méthodes d'action préventives. Je pratique aussi la rotation des cultures, c'est-à-dire qu'on ne plante pas derrière un légume racine, on ne plante pas un autre légume racine, on plante un légume feuille, etc. J'essaye aussi d'utiliser les plantes compagnes. Bon, je sais qu'une poignée d'horties fraîches au fond du trou de plantation va être un produit éliciteur pour les tomates, les aubergines ou même les concombres. Et je sais aussi que si je mets des œillets d'Inde ou si je mets des pélargots à parfum, il y a des insectes qui n'apprécient pas les parfums de ces plantes et qui ne viendront pas piquer. Ce que je conseille à mes amis jardiniers, c'est de se rapprocher des sociétés d'horticulture, des associations de jardins familiaux, enfin des comités de florissement aussi, il y en a partout en France, pour essayer de rencontrer soit des collègues qui ont déjà pratiqué dans la région, soit de rencontrer des jardiniers professionnels qui, en tant que bénévoles, donnent des conseils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501